Voici mon voyage au Japon. J'y étais pour découvrir de nouveaux lieux mais également un projet secret. A la fin de la vidéo, je vous fais gagner un voyage pour deux au Japon, alors soyez attentifs. Arrivée à Kanazawa. On a un petit road trip qui nous attend. On va visiter des lieux sympas qui changent un peu de Tokyo, Kyoto, tout ça. Et le début du voyage commence maintenant. Tout d'abord, on va découvrir notre logement à Kanazawa. Et c'est quoi le conne ? Je vous rappelle que j'ai fait deux fois Fort Boyard. Non ? Oui. A partir de maintenant, on ne sait pas dans quoi on s'embarque. C'est pas la bonne ? C'est bien, on va essayer toutes les maisons en fait. Juste pour trouver la maison, c'est déjà une aventure. En fait, on est dans une sorte d'escape game. Je ne sais pas où est-ce qu'on va. Ok, on va voir. Donc là, on vient de retraverser la ville avec une autre clé à qui elle est. Je ne sais pas. C'est que ce n'est pas la bonne clé. Oh, ok. C'est pas la bonne clé. What ? Loni ! Allez ! C'est des en avance. C'est beau. Très cute. Kawaii, né ? Normalement, on a des petites maisons un peu sympathiques tout au long du séjour. La température, Christophe, ça ne dérange pas. Voilà. Je veux tout ce que c'est. Je veux tout ce que c'est. Retourne-toi et baisse-toi. Oh la la la. Il y a et des futons et des venis. Bienvenue dans mon petit salon. On va visiter Kanazawa, son célèbre château, son jardin et son… Distributeur en bois, ça c'est bon. J'adore faire des petites vidéos 360. On visite le quartier des geishas, très charmant, et j'en profite pour réviser mes caractères japonais. Oma-ra ? Ku ? Je sais pas, peut-être. Itadakimasu. Kanpai. Ohayou. Premier matin à Kanazawa. On va aller chercher des trucs agréés. On a faim le matin. Pour le matin, il faut bien commencer la journée. Aujourd'hui au programme, on va visiter la péninsule de Noto. Et est-ce qu'on peut juste s'arrêter deux secondes sur le niveau des châteaux de sable ? C'est quoi cette histoire ? J'ai jamais vu ça de ma vie. Demon Slayer. Doraemon. La vérité, j'ai qu'une seule paire de choses. On rejoint la seule plage du Japon où il est autorisé de conduire. Donc je vais prendre un peu le volant, puisque j'ai mon permis depuis deux ans. Et oui. C'est la première fois que je vais conduire avec le volant à droite, et en plus de ça sur une plage. Monté à bord du Tassiprien, comme on l'appelle. Mais avant ça, on va avancer un petit peu dans le temps pour dire un mot sur notre sponsor. Pour les paiements à l'étranger, j'utilise Revolut. Il y a 20 millions d'utilisateurs et il n'y a aucun frais. Je vous montre comment ça marche. Là, je vais ajouter 100€ sur mon compte. Et maintenant, je le convertis en Yen. Toujours sans aucun frais et au meilleur taux de change. Si vous voulez une carte un petit peu moins sombre que la mienne, vous pouvez personnaliser votre carte avec des dessins, des émojis, ce que vous voulez. Là, on commence à avoir de la bonne carte. Il faut savoir qu'au Japon, il faut toujours avoir un petit peu de cash et je peux toujours retirer des sous avec ma carte Revolut Visa. La carte est acceptée dans des millions de distributeurs, donc c'est parti. Je peux taper mon code ou pas ? Ça va ? L'application sert aussi à gérer ses dépenses au quotidien. Je me suis fixé 200€ en goodies, peluches et tout ça. Comme ça, on peut anticiper toutes ces dépenses et les contrôler. Téléchargez Revolut gratuitement en cliquant sur le lien dans la description. Vous obtiendrez 10€ offerts lors de votre premier paiement et 3 mois d'abonnement gratuit à Revolut Premium. Merci Revolut de financer cette vidéo et mon projet secret, on retourne conduire sur la plage. Le clignot est forcément à gauche. Attention hein. Il y a une voiture en face. À gauche du coup. À gauche ouais ouais ouais. Ah ouais d'accord. Ah ouais mais il est plus qu'embourbé là. Bon apparemment ça peut être un peu dangereux pour la voiture. On décide d'aller aider ce pauvre japonais qui a totalement embombé sa voiture. C'est un peu le sable. Ouais ça va. Avec tous les efforts de tout le monde on a réussi à sortir la voiture du sable. C'est pas vrai, une seule seconde. Ça n'a pas bougé. Là il va falloir être tracté, enfin voilà quoi. On continue notre visite, on découvre le plus vieux phare en bois du japon et on passe devant des kaki. Ce qu'ils font au japon c'est qu'ils défoncent ses chènes. Il est comestible ou pas ? À mon avis non. Enfin il est comestible il est juste pas bon. Bah vas-y goûte-le. Alors attention c'est extrêmement délicieux. Toujours à la péninsule de Noto on va aller voir un petit peu des petites formations rocheuses plutôt sympathiques. Est-ce que la forme de ce rocher vous rappelle quelque chose ? C'est le rocher Totoro. Ils ont rajouté des yeux pour faire genre... C'est l'idée. On poursuit notre voyage en se rendant à Shirakawago. Un petit village avec des maisons traditionnelles en toit de chaume. Beaucoup de photographes aujourd'hui. Battle de photos de fleurs. Bon d'accord ils ont gagné à celui qui est la plus grosse. J'ai perdu. Les dessins ça rigole pas ici. On se rend désormais à Takayama. Une très charmante ville. Et on trouve la maison du premier coup cette fois-ci. Mais c'est Sugoi par ici. Et ça c'est des placards. C'est le placard ou c'est la porte pour aller dans la chambre des côtés ? Placard ou chambre ? Donc ici. Joue chez toi. Alors c'est un placard ou c'est un accès vers la chambre ? C'est une autre chambre. Chambre, placard, couloir. Chambre, placard, couloir. Il y a trois secondes pour jouer. Balcon ou placard ? Il y a un verrou ? Non, il y en a deux. Il faudra passer par ici. Là, il y a 100 origami. 1000 ? Il y a 1000 origami. C'est une belle offrande. Je me serais arrêté à deux petits origami. Tu veux voir les enfers au Japon ? Mon petit sashimi de personne là. Il y a des mangeurs de caca. Il fait le chenner là. Chenron. C'est bleu là. Ah mais putain, bah c'est... Le roi Enma. On le voit là avec son petit carnet et tout. Sauf qu'il en a fait une sorte de fonctionnaire dans Dragon Ball. On peut ajouter un peu de sel dans son sac. Sur le côté là, je crois là. Kanpai ! Kanpai ! Koichi ! Petite promenade dans la montagne Kamikochi. Un spot assez prisé, assez beau. Je vois ce qui nous attend là en face de nous. Et ça a l'air magnifique à vous d'en juger. Petite promenade à Kamikochi. Maintenant, je parle comme un présentateur télé. Je quitte le cadre. Il y a rien qui... Des ours noirs qui ont été aperçus. Bon, c'est un certain moment maintenant. Il y a presque un mois. Le nombre. Accrochez-vous bien. Un. C'est Temple Run. C'est à nous ? Ouais, je crois que... Là, on voit l'ours, non ? C'est bien ça, non ? C'est à nous ? C'est à nous ! C'est à nous ! Il est un peu nul, mais c'est à nous ! C'est à nous ! Ils sont assez décevants ici, je crois. Si je peux me permettre. Pendant les petites randonnées, au Japon, dans la montagne, pour entendre ce petit son de cloche Qu'est-ce que c'est ? C'est les randonneurs qui se promènent avec ça pour faire fuir les ours Qu'on a vu tout à l'heure, qui sont extrêmement dangereux, vous avez vu On se rend enfin à notre dernière destination, qui est Tokyo Enfin... si on y arrive On s'est trompés le jour On avait les tickets pour hier Mais il faut se dépêcher s'il faut partir hier C'est le vrai jour Est-ce possible de changer pour aujourd'hui ? Non ? Je pense que j'ai compris que c'était hier Est-ce que j'ai compris ? C'est une erreur C'est une erreur Ok Merci beaucoup Merci On arrive enfin à Tokyo Et tout ce voyage, ça creuse l'estomac Nous sommes avec Guigui de la chaîne Ichiban Japan Tu viens nous présenter un restaurant de sushi, c'est ça ? C'est pas n'importe quel restaurant de sushi Ah pardon Le restaurant de sushi Alors moi je mange pas de poisson Il m'a dit il faut que je te fasse goûter au moins ces sushis là Pour me faire changer d'avis sur le poisson Il y a de grandes chances que je n'aime rien de tout ça Quand même Ecoute, j'enlève les algues de la sushi Bah putain Mais si tu n'aimes pas essayer le sushi, c'est que tu vraiment t'aimes pas Ok ok Tu le manges d'entier ? Je fais que pas le couper, c'est mal vu Vas-y Ok Je reconnais que ça n'a pas du tout le goût de l'iode Je déteste Celui-ci est accepté Là il te prépare la meilleure cremette du monde La meilleure cremette du monde T'as entendu un petit comme ça C'est bon Guigui avait raison Ce sont de très bons sushis En fait j'aime plutôt ça Ça se trouve en fait j'aime bien le poisson Non Jusqu'à ce sushi Bah ça va Ça va ? C'est vrai que j'ai oublié que t'aimes pas trop le poisson Bon là je vous explique la situation Je suis totalement écœuré Je ne sais pas comment me sortir de cette situation Je me vois dans l'obligation de tout recracher discrètement Et le chef m'a jeté un regard très énervé Voilà voilà Merci pour la découverte de cet excellent sushi Et ton quartier est très sympathique Voilà Shinamachi Dans plein centre de Tokyo Un petit quartier qui fait un peu comme dans les animés manga tu vois Avec des petites fruelles très jolies Il faut que je vous parle d'une rencontre très étonnante C'est un créateur japonais qui m'a offert C'est une réplique en double La bicyclette Une miniature identique de mon vélo Il faut savoir que j'ai un vélo totalement customisé Et son travail est vraiment incroyable Je le suis depuis longtemps sur Instagram Et c'est un très beau cadeau qu'il m'a fait Petit guide pour être le numéro 1 sur Instagram Ou alors peut-être le numéro 1 sur Twitter Non mais je connaissais tout Toutes les techniques J'essayais pas d'écraser la concurrence C'est pas mon genre Et maintenant je vais chez le coiffeur Pour mon fameux projet secret Qui n'a plus rien de secret j'ai l'impression Mais bon Je fais comme si Mon poteuil va passer Et maintenant on va aller montrer la coupe de cheveux aux amis Et voilà Coco C'est les cheveux de papa ? Ah Il fait 4 en même temps Oh non On ne déroge pas la petite crêpe à Takeshita Street On la partage cette crêpe Christophe Ah oui Bonjour Vous êtes français ? Choisissez moi un chiffre entre 1 et 10 5 5 et un autre chiffre entre 1 et 10 57 Strawberry cheesecake Melba Eh bien merci les français J'ai l'impression que vous n'êtes pas très doué pour mon blé Musique Là A vous juger Une petite note sur 10 dans les commentaires Voilà Bonjour Bienvenue dans notre maison à Ikebukuro en plein centre de Tokyo Venez Excellent séjour C'est très lumineux par ici C'est très agréable Les plus intéressants sont les chambres surtout La chambre avec le tatami Et d'ailleurs je tiens à remercier Japan Experience Qui est un voyagiste qui nous a organisé tout le voyage Avec Japan Experience justement on vous fait gagner Un voyage pour 2 personnes pendant 15 jours au Japon Japan Experience c'est un voyagiste qui est spécialisé sur le Japon Voilà ils font que ça depuis des dizaines d'années Ils peuvent s'occuper de à peu près tout Si vous voulez un truc vraiment libre Ou alors un truc à peu près tout organisé Voilà n'hésitez pas à regarder Et pour tenter de gagner Ni plus ni moins que je parle comme dans TF1 Un voyage pour 2 personnes pendant 15 jours au Japon Il vous suffit de cliquer sur le lien dans la description Pour remplir un petit formulaire Vous pouvez également gagner leur nouveau livre Il s'appelle Va au Japon C'est un livre d'illustration Que je trouve très stylé Et aussi leur guide Japon guide idéal Et un gros merci à Japan Experience Les logements sont excellents La dernière fois j'avais testé les cheveux roses Avant de rentrer en France C'est parti pour les cheveux bleus Tu lis toi là quelque chose ? Non ? Ok Ça sur mes cheveux direct Ça se met à sec Ça se met à sec Ça se met je ne sais pas Faut attendre 5 minutes maintenant À toi Non pas de voyage hein L'heure de vérité Déjà je pense que je vais avoir le front bleu Bah Ça passe Je sais pas Non c'est bleu ? C'est vrai ? Non ? C'est pas du tout uniforme Normalement ils disent dans une semaine j'aurai plus rien C'est vrai ? Plus de cheveux Ah oui plus de cheveux C'est la fin de ce vlog Et j'ai adoré ce voyage Et maintenant il me reste plus qu'à terminer ce projet secret Qui n'a plus rien de secret Musique 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 Musique